Bonjour, bonsoir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne sur Lumberjack Dynasty où on va continuer notre aventure. Alors, on avait acheté dernièrement le terrain ici. Eh bien, on va s'occuper, je vais me faire écraser là, de couper nos arbres. On a 26 arbres qu'on va pouvoir tailler. Eh bien, on va en tailler quelques-uns, les taper à l'eau, pouvoir les transformer en planches, les faire sécher, il nous reste encore un petit peu de place. Donc, on va en profiter et on va faire ça ensemble. Donc là, vous savez bien, chez moi, c'est des vidéos détentes. Donc voilà, on va essayer de faire ça tant qu'on a encore le camion pour transporter les planches. À savoir que j'ai eu pas mal de renseignements et je remercie encore ceux qui l'ont fait. Je pense que c'est FlyDragon qui m'a donné tout ça. Il faudra que je vérifie. Je m'excuse, si ce n'est pas lui, je m'excuse auprès de la personne. Bien sûr qu'il m'a donné les renseignements. Donc voilà, 7 jours pour que les planches sèchent. D'accord ? Je peux faire un dodo de 7 jours. Ça, ce n'est pas un problème. Et puis après, le camion, une fois que j'aurai terminé la quête, je vais récupérer des points sociaux. Mais, 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 le souci est que je n'aurai plus le camion. Donc, autant faire sécher, autant revendre un petit peu, aller chercher des livres aussi pour gagner de l'argent. Pour dire de pouvoir faire deux meilleures recettes. On voit que l'arbre ici, il est quand même assez grand. Voilà, là, on va pouvoir commencer à couper les bûches. Parce qu'il bug un petit peu, l'arbre. Ça, ça fait partie des problèmes de ce jeu qui n'est pas encore totalement optimisé. Mais il y a pas mal de mises à jour qui suivent quand même. Donc voilà, il y a eu des nouvelles machines. Il y a eu, comment ? Là, ils sont en train de regarder pour les enfants. Pour le mariage aussi, ça fait partie de la roadmap. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité du jeu. Je pense qu'avec un arbre, je devrais déjà avoir pas mal de bûches. Je ne sais pas si le deuxième va être nécessaire. Mais bon, on va quand même couper les branches. On va essayer de charger un maximum. C'est un problème dans la physique du jeu, en fait. Parce qu'une fois que... Ben voilà, du coup, il a tout coupé. Il en a eu marre de bugger. Voilà, ça va aller mieux. Il va arrêter de trembler, le pauvre petit pépère. Alors, je garde toujours le bouton droit appuyé pour avoir justement les endroits de coupe. Le problème, quand il tremble comme ça, c'est qu'on pourrait très facilement passer à côté. Mais je me devais de vous montrer cette partie-là aussi. Vous savez bien, c'est pas moi qui vends les jeux, donc je ne suis pas responsable de ça, mais bon. Je suis responsable de vous montrer la qualité du jeu au moment où je vous le présente. Une nouvelle fois, aucune crainte à ce niveau-là. C'est très permissif. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la... Comment ? Je ne vais pas savoir mettre grand-chose, moi. La physique du jeu étant capricieuse, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est tout. Je vais déjà aller balancer ça à l'eau. Et je vais venir rechercher le reste. Voilà. La taille de l'arbre, vous voyez, c'est trois bûches. Point barre, ça va donner la même chose que si c'était trois morceaux à la fin. Donc ça, c'est vraiment dommage que le volume du bois ne représente pas la taille du tronc. Mais bon, c'est un détail, vous allez me dire. Détail qui a quand même son importance, je trouve. Mais bon, soit... Dézoomer, ce sera plus facile. C'est vrai que j'aurais pu remettre un arbre en plus sur la pince. Voilà, on va quand même vérifier qu'on est toujours en mode planche. pour ne pas avoir fait tout ça pour rien. Et là, c'est les contreplaqués. Bûche destinée à la coupe. Non, non, moi, je veux des bûches destinées à la coupe. Voilà, comme ça, ça passera bien. OK, on va rechercher le reste. Une nouvelle fois, une petite vidéo détente entre nous. On reprend le jeu depuis le mois de décembre. Sachez que je n'ai plus mis les mains sur ce jeu. Donc, excusez des erreurs que je pourrais commettre. Il ne s'est jamais évident à manipuler les sept peintres. Parce que tout est à l'envers, en fait. Si je mettais la vue avant du camion, j'aurais beaucoup plus simple. Ça, je vous l'accorde. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre tout le reste ? À part trois bûches, pour dire de ne plus faire qu'un seul trajet. Je suis en train de me battre pour pouvoir placer ça, moi. Par la suite, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez qu'on va pouvoir acheter de l'autre matériel. On avait visité les magasins. Donc, c'est posé, c'est ce qui compte. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous mettez sur le grappin et puis vous partez avec. Vous ne vous cassez pas la tête. Vous essayez de ne pas vous coincer. En reprenant les chemins, c'est beaucoup plus simple que de passer comme je viens de le faire. Je ne pense pas que les troncs soient déjà arrivés. Non, ils sont en cours. Après, on va quand même aller faire une petite quête. Ok, on n'a plus que deux troncs à aller chercher. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je me tais vraiment pendant le déchargement parce que je me concentre. Deux troncs à ramener. Puis après, on va pouvoir travailler sur le bois. Je vous rappelle, une semaine pour le sécher. En même temps, on va avoir du contreplaqué qui va se faire. Donc, on va pouvoir aller le vendre, le contreplaqué. Pouvoir aller acheter des bouquins de cuisine. Voilà, c'est très bien comme ça. Mais fais attention, tu ne vois pas qu'il y a un tracteur, toi. Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Est-ce que les premières planches... Oui, les premières planches sont sorties. On a encore quelques espaces de rangement. Et à mon avis, c'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, sincèrement. C'est juste ces deux arbres-là qu'on va traiter. Et aller coucher. Mais voilà, pour un retour sur le jeu, je ne voulais pas vous faire de timelapse ou de coupure. On aura ça dans la prochaine vidéo. Ok, là, on y va à pied. Je pense que ça ira plus vite que si je faisais faire demi-tour au tracteur. On va charger notre bois. Et là, les palettes qui vont sortir, magnifique. Alors, tout le côté droit là est déjà rempli. C'est vraiment le côté ici que je dois remplir maintenant. Il y a encore du carburant. C'est bon, ça. Et vous remarquez que maintenant, le lift est beaucoup plus contrôlable qu'avant où ça bugait justement pour le haut. Ce qui nous permet de faire un travail de précision justement pour le classement des palettes. Alors, 250 000 pour l'achat de la ferme. Je pense que c'est vraiment le but ultime, c'est cet achat. Parce que pour avoir 250 000, il va en falloir du matériel. Il va falloir qu'on plante nos arbres. Quel travail de précision, franchement. Regardez-moi ça. Comment ne pas apprécier le travail. Ok, là, pour l'instant, il n'y a plus rien. Les troncs arrivent. Je peux charger ici, du coup. Bon, ce fut court. Oui, ce fut très court. En attendant, une autre palette est arrivée. On optimise un petit peu notre temps aussi. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais faire passer une semaine entre les deux. Je regarderai les dernières petites réparations qu'il y a à faire autour de chez moi. Et puis, j'irai vendre tout mon bois séché. Et voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce bois séché. Voilà, les autres troncs arrivent. Je ne sais pas si vous les avez vus au loin. Et le tronc, il est là. Il y en a un qui passe là. Il y en a un autre qui va remonter. Voilà, il remonte. Magnifique. Là, il va descendre. Il va partir en planche. Allez, ça se fait. Ça prend du temps, mais ça se fait. En même temps, voilà, les jeux de simulator, si vous n'avez pas le temps, c'est un petit peu dommage. Voilà, on va pouvoir aller chercher l'autre. On va faire une palette de contreplaqués après. Nouvelle fois, je ne vais pas m'occuper du tout de la quête. Tant que je n'aurai pas fini cette quête-là, je ne pourrai pas passer à la suivante. On est entièrement d'accord, mais j'ai besoin d'argent avant tout. Donc, je vais profiter de la quête pour son matériel. Pour garder son matériel. Voilà, on en aura rempli un de plus. Nouvelle fois, très, très permissif. Encore un qui arrive. On va en profiter, voir les palettes. Avec un peu de chance, j'ai une ou deux palettes à faire. Est-ce que j'ai encore du bois ? Il y a encore du bois. Pas de palette. Et pourquoi pas de palette ? Notre personnage est bon en nourriture, en sommeil. On va dire moyen. Toujours surveiller ça. Si sa santé n'est pas bonne, il va travailler moins bien. Non, entre nous, c'est vrai que je ne sais pas ce qui va changer. Si sa santé n'est pas bonne, je ne vais pas vous mentir. Je pense que c'est au niveau des points sociaux, peut-être. que ça ne passerait pas. On va aller jusqu'à la serre aussi. Au début de l'aventure, c'est vraiment... Le seul moyen, c'est d'utiliser la serre pour faire pas mal d'argent. Enfin, pour faire de l'argent. Même si ça ne va pas apporter grand-chose. Mais c'est vraiment le seul moyen en début d'aventure. Avec les planches qu'on fait sécher là. Mais bon, le temps qu'elles sèchent, il faut bien qu'on gagne notre croûte. Et quelle patience, quelle patience il faut. Mais bon, je ne les ai pas testés, mais j'ai vu d'autres jeux de simulator qui allaient sortir, tels que Builder Simulator ou Construct Simulator, je ne sais plus. Et là, je pense que la patience, elle devrait être là, parce qu'on va devoir placer bâtiment brique par brique. Ça, je le testerai plus tard. Je n'ai pas su le tester ici, sur la période démo de Steam. Mais c'est prévu. Il y en a une, je pense. Comme essayer de faire une revente ensemble. Et voilà, le dernier tronc d'arbre. Il me semble qu'il y en a un ou deux qui sont quand même passés en planche, que je n'ai pas percuté. C'est peut-être parce que mon chariot les gêne. Et le fait d'avoir laissé le chariot là, ça a bloqué la production. J'espère que ça ne les a pas détruits, par contre. Et ce sera plus le poil pour avoir tout rempli. Ou presque tout. Si tout n'est pas fait. Et alors, pour la maison, on m'a dit qu'il fallait même faire les barrières pour dire que celle-ci soit considérée comme terminée. Et obtenir les points sociaux. On m'a aussi dit de ne pas dépenser les points sociaux pour l'instant. Parce qu'on en a beaucoup au début, mais après ça va devenir beaucoup plus rare. Comme ça, je vous donne toutes les petites astuces que je reçois par message ou par mail. Et je vous remercie pour ces astuces. Alors, on en a 4 à chaque fois. Donc là, on en a 16. On en a 2. On en aurait 24. Et là, ça va faire 29. Et je pense qu'il n'y a plus de tronc d'arbre à arriver, qu'ils doivent arriver. Et donc, on en est à 29. Il me manque un paquet pour dire de faire la complète pour le camion. Parce que le camion, ça doit être 6. Palette. 1, 2, 3, x 2, 6. Et je ne pense pas qu'on puisse superposer. Bon là, il n'y en a que 5. On vérifie quand même qu'il n'y ait plus de bois en cours. Il n'y a plus de bois à l'eau. Il n'y a plus de bois ici. Ok. Donc, il n'y a plus rien qui va sortir. Quoi qu'il en soit. Tout a été traité. Là, tout est traité au sol aussi. On va passer à la vente. On va aller ensemble jusque-là voir combien ça va nous rapporter ces palettes. C'est bien là. Marché du bois achètera des bûches, des planches, des grumes, de l'écorce et des copeaux. Alors, qu'est-ce ? Bûches en bois. Non. Pris des planches séchées. Ça devrait être 260. Alors, les phares, un seul type de phare. Il ne servira à rien actuellement que je coupe les autres arbres, vu que je n'ai plus de place pour les faire sécher. Donc là, on va faire la vente. On arrêtera la vidéo sur cette vente. On sait que dans la prochaine vidéo, il va falloir que je passe une semaine. Donc, soit je passe une semaine dans mon lit et après, je vais à la vente. Soit je fais les petites missions qu'il y a sur le côté de réparation. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je me tâte, je vous l'avoue. Je reviens sur le jeu. Je me dis que cette première vidéo, elle n'est pas top top. Elle n'est pas super motivante, peut-être pour les gens qui n'ont pas le jeu. Mais au moins, je vous montre que je ne l'ai pas abandonné. Tout comme médiéval, dynastique, je n'ai pas abandonné non plus. La série des dynasties me plaît vraiment beaucoup. Et ça me permet de faire quelques tests aussi au niveau de la voix, du micro et de ma nouvelle installation, là où je suis. Allez, rapporte-moi beaucoup. Un petit million, ça me ferait du bien. Il va falloir que je retrouve encore un endroit où on vend, c'est toujours ça le problème aussi. Parce que j'oublie à chaque fois. Je pense que c'est là-bas. Marché planche, 1300 seulement. Bon, mieux que rien. Mieux que rien, les 1300. Qu'est-ce que j'ai comme magasin ici dans le coin ? Usine de meubles à vente, non. Station service, ça ne m'intéresse pas. On va aller là, on va aller au magasin, voir un petit peu les livres de recettes qu'il nous propose. Ce qui va nous permettre d'avancer. Ne pas aller trop vite, vu que les portes s'ouvrent dans mon sens. Voilà, je suppose que vous l'entendez, il y a un réveil derrière qui sonne. Ça, ça sonne doucement, la fin de la vidéo. Allez, on va au moins jusqu'au magasin, on va regarder les livres. Allez, allez. 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 On se range là sur le côté. Maintenant, parce que le magasin est encore ouvert à 7h06, autre chose. Voilà, magnifique. C'est un night and day. Bienvenue dans mon magasin. Qu'est-ce que vous vendez ? Matériel de pêche, des gadgets, de la nourriture pour les pêcheurs aussi. Bon, là, on a tout à part le moteur, un pont, hop. Et en outre, on a le drone, on a la pelle, outil de jardinage primaire, utiliser une pelle pour convertir le sol herbeux en herbe, un râteau et un arrosoir. Ok, aucun livre de recettes ici, chez Jack. Donc, voilà, au moins celui-là, il a été fait. Je vais vous laisser ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire un épisode semaine. On verra bien comment ça va se passer. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada